Sadio Mane effectue son retour dans la liste des possibles vainqueurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Sénégalais a des atouts à faire valoir. En premier lieu, la Coupe d'Afrique des Nations, glanée en février dernier au nez à la barbe de son coéquipier Mohamed Salah. Sans faire de bruit, le numéro 10 des Reds a offert à son pays la première canne de son histoire. Aucune équipe sénégalaise n'était parvenue jusqu'alors. Pas même la génération dorée de 2002, celle de Diouf, Kamara, Diop, Sissé, Bey et Fadiga. Quand il s'agit de prendre ses responsabilités, l'ancienne génération foot n'a pas son pareil. En finale de la canne, il n'a ainsi pas hésité à se présenter devant le gardien égyptien pour la séance de tir au but, malgré un pénalty raté en première période. Il a également contribué, et tout le Sénégal le remercie pour ça, à la qualification de son pays pour la Coupe du Monde 2022 en venant à bout de Corias Pharaon. Que dire de Sadio Mane en club, où il s'impose indéniablement comme l'un des trois hommes forts de Liverpool, aux côtés de Salah et Van Dijk. Valorisé à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfermark, Mane bénéficie de la totale confiance de son entraîneur Jurgen Klopp. L'Allemand est fou du Sénégalais, il le titularise quasiment tout le temps. Au-delà de ses 16 buts plantés, le parcours des Reds, encore en cours sur tous les tableaux, plaide en sa faveur. Dribbleur, dynamiteur et délivreur de sucreries, Sadio Mane est-il le meilleur joueur du monde ? A vous de choisir. Merci. 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 Merci.